Hello, bienvenue les amis, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de comment être un peu plus libre, être une âme un peu plus libre et comment faire un pas de plus dans notre évolution spirituelle et de manifester dans cette vie, une vie beaucoup plus libre. Alors je vais faire, avant de vous donner un tout petit exercice, un protocole que je viens de découvrir et de tester sur moi. Je me dis, waouh c'est génial, j'ai vraiment envie de le partager, que vous le testiez sur vous et que vous voyez ce que ça fait pour vous. Je vais juste vous remettre un tout petit contexte pendant deux minutes de comment ça s'est passé pour moi pour avoir cette inspiration. Je dirais qu'il y a certaines vidéos que j'ai vues récemment par rapport au Covid-19, par rapport aux questionnements sur les notions de complot et tout ça. Et notamment une vidéo assez choc, je dois reconnaître, je vais prendre le temps de la revoir, de préparer une vidéo par rapport à celle-ci. Qui pour moi a été hyper importante, mais elle est tellement choc que j'ai besoin de préparer la vidéo. Bref, ça, ça m'a inspiré, ça m'a mis en réflexion. Et puis, je suis au bureau, je suis en train de faire des réponses aux mails des gens qui me contactent. Et il y a une personne qui me dit, ça fait 20 ans que je travaille sur moi, j'ai fait d'énormes avancées ces derniers temps, ces dernières années, et là j'ai l'impression de stagner, j'ai l'impression de ne pas avancer, il y a un manque de joie et quelque chose qui gêne, est-ce que tu peux m'aider là-dessus ? Donc non, je ne peux pas aider là-dessus, je ne peux pas faire des soins individuels, mais par contre, ça m'a inspiré quelque chose. Voilà, cet ensemble d'informations que j'ai reçues récemment me laisse dire qu'il y a une raison sur laquelle je n'avais jamais bossé jusqu'avant, qui fait qu'on est limite. Et c'est un peu comme dans Matrix, comme quand Nemo se réveille de la matrice. Forcément, quand on est en train de chercher des solutions alors qu'on n'est pas conscient qu'on est dans la matrice et qu'on n'est pas conscient de ce qui joue à l'extérieur et qu'en fait, on est en train de se faire pomper le jus et qu'on est en permanence dans des stimuli mentaux par différents moyens. Les médias en sont un grand vecteur, donc ça c'est assez simple à gérer. Il suffit de jeter sa télé, assez simple, de ne pas allumer la radio, de ne pas écouter les masses médias, de ne pas lire Le Monde, L'Express et tout ça. Aller chercher l'information par soi-même et vérifier qui on écoute. Donc ça c'est assez simple à faire, ça demande un travail intérieur, mais on peut se libérer assez facilement de ça. Mais au-delà de ça, il y a des emprises qui sont à d'autres niveaux. Et l'éclair que j'ai eu aujourd'hui, donc j'arrive à la révélation que j'ai eue et que je viens de tester, c'est qu'on a eu des parasitages, je vais appeler ça comme ça pour le moment, des parasitages pendant nos processus d'incarnation, donc dans cette vie-là mais aussi dans d'autres, qui ont permis une forme de manipulation sur nous. Et je me suis dit, waouh, oui, évidemment. Évidemment que ça, ça s'est joué. J'avais déjà conscience de ça, de l'impact des défunts, de certaines entités dans nos processus d'incarnation, donc ça je l'avais expérimenté sur moi-même, j'avais accompagné des personnes en tant que thérapeute énergéticien à se libérer de ce genre d'emprise, de blessure, presque de manipulation. Mais là, il y a eu autre chose. Je me suis dit, et si il y avait un système particulier qui était mis en place, donc je ne vais pas développer ce point-là pour le moment, mais qui faisait qu'il y avait des actions volontaires et répétées de nous agresser pendant nos processus d'incarnation. Et c'est sur ce point-là que j'ai fait des tests aujourd'hui et qui est très très simple. Donc je vais vous partager maintenant le protocole que j'ai testé sur moi et je vous invite à ne pas me croire sur parole, évidemment, à tester sur vous-même et de voir qu'est-ce que ça fait pour vous. Donc, voilà ce que j'ai, la première tentative que j'ai faite est la première tentative que j'ai testée et qui a eu un effet positif. Donc je me suis dit, voilà, j'ai commencé, comme la plupart de mes protocoles, à me nommer, à dire, je suis l'être incarné, la totalité de l'être incarné en Emmanuel. Je m'enracine. Je m'ancre. Je me connecte à ma source d'âme. Et je rayonne de ma divine présence. Donc je prends un peu de temps entre chaque phrase parce que pour aussi ressentir, quand je suis en train de dire je m'enracine, je ne fais pas juste le dire. Je veux le vivre, le sentir à l'intérieur de moi. Je veux le manifester. Voilà. Donc je vous invite également, si vous avez le temps à prendre 15 minutes, 10, 15, 20 minutes, si vous avez accès, si vous avez bénéficié, en fait, ou plus, comment dire, si vous avez accès à ma formation gratuite, vous avez des outils d'enracinement et d'ancrage dedans. Je vous invite vraiment à faire un protocole avant. ça rendra le protocole plus efficace et plus profond. Bref. Ceci étant dit. Voilà ensuite la suite du protocole. La suite du protocole, elle est de dire j'active en moi les énergies d'amour et de lumière qui peuvent me soutenir et me faire un soin pour me libérer de toutes les attaques que j'ai subies dans mes processus d'incarnation et de sentir après ce qui se passe. Donc je vous parle en même temps, vu que je viens de le dire, il y a encore une vague de nettoyage, de libération qui est en train de se faire. Donc j'essaie de garder la présence avec vous tout le temps en sentant ce qui se passe à l'intérieur. D'accord ? Donc, voilà l'idée. L'idée, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de vous détailler sans trop nourrir votre mental de qu'est-ce que j'ai fait dans ce protocole. D'abord, le point à remarquer, c'est que je n'appelle aucun être extérieur à moi. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus ça parce qu'il y en a qui sont malins, qui se font passer pour des êtres de lumière mais qui ne le sont pas. Et donc, si on n'a pas suffisamment d'expérience, de discernement dans l'énergie éthique, on ne s'en rend pas compte et on ne s'en rend pas compte que l'archange Gabriel ou l'archange Michael qu'on est en train d'appeler, en fait, c'est quelqu'un qui est là pour vous duper. Donc, je ne fais plus ça. Je pars du principe que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Et donc, j'active en moi les énergies. D'accord ? Et donc, ce processus-là, il me permet de directement me rassurer et d'être sûr que je ne vais pas appeler quelqu'un qui est là pour essayer de me pomper du jus et pour se faire passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Alors, il y a deux... Bref, je vous en parlerai après. Donc, ça, c'est la première chose dans le protocole à remarquer, c'est qu'il n'y a pas d'appel à l'extérieur. J'ai foi que ce qui est à l'intérieur de moi et qu'il y a tout à l'intérieur de moi, comme à l'intérieur du gland ou de la graine, il y a absolument l'arbre millénaire qui est déjà présent et toutes ces énergies sont là. C'est la magie de la vie. Dans une étincelle divine, il y a un univers entier. Donc, je crois à ça, ce qui me permet de passer par ce processus-là. Deuxièmement, vous avez vu, le protocole, l'intention est très très simple, c'est d'activer des énergies afin de me libérer de toutes les attaques que j'ai reçues dans mes processus d'incarnation. Donc, c'est une demande de libération à un moment particulier qui est les processus d'incarnation. Donc, quand il y a les processus d'incarnation, quand l'âme vient dans la matière, donc ça concerne toutes mes incarnations, c'est pour ça qu'il y a une certaine vague et que c'est intense, en fait. La première fois que je l'ai testé, j'ai nommé simplement mon incarnation-ci, cette incarnation-ci. Et là, je me suis dit, ok, allons-y sur toutes les incarnations. Donc, vous pouvez aussi mettre un cadre en vous disant que ça s'active simplement au niveau où c'est juste pour vous, avec l'intensité qui est juste pour vous. Donc, ça, c'est la deuxième chose à remarquer dedans. C'est une demande de libération dans le processus d'incarnation, dans les processus d'incarnation. Et c'est tout. Et c'est tout. Après, il y a juste à ressentir ce qui se passe. Et moi, en termes de ressenti, c'est énormément d'énergie qui est en train de circuler dans mes jambes, dans mon bassin, sur toute la connexion de ma source, le canal qui me lie à ma source, aussi bien aux différentes polarités de ma source. Donc là, c'est assez intense. Voilà. Vous pouvez refaire ce protocole autant de fois que vous en avez envie, évidemment. Je vous invite de prendre le temps de sentir, de ne pas être comme dans un mantra et de dire pour dire pour dire. Non, non. Il est aussi d'être à l'écoute de soi et de ce qui se passe là-dedans. D'accord ? Je ne cherche absolument pas à savoir quel type d'attaque j'ai reçu. Je ne cherche pas à savoir qui a essayé de m'attaquer. Ça ne m'intéresse pas. car je sais que porter mon attention là-dessus va nourrir ces énergies-là et je ne souhaite pas les nourrir. Je souhaite être qui je suis. Un être de lumière qui fait l'expérience avec une âme de l'incarnation dans la matière pour rayonner d'amour et de lumière au service de la vie. Et donc, mon intention est portée uniquement sur le monde que je veux vivre et ce que je veux vivre. Je veux être un homme et un être et un âme libre. Et c'est en ce sens-là où c'est très important pour moi de faire ça maintenant et qu'il y a des corrélations avec ce qui se passe par rapport aux notions de propositions en tout cas des gouvernements dans le Covid-19 où il y a clairement des attaques profondes à la liberté. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Bas les masques maintenant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Sentez-vous vraiment libre de poser des attentions cadre de sécurité avant de dire je souhaite recevoir uniquement les énergies ou les libérations qui sont juste pour moi, que ça se fasse en douceur et à mon rythme, par exemple. Vous pouvez rajouter ce type d'attention avant. Je pense que je vous ai tout dit par rapport à ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous la vidéo si ça a évoqué des questions et également à partager vos ressentis. Qu'est-ce que ça fait pour vous ? Je vais continuer sur ce chemin-là. Qu'est-ce que ça fait pour moi ? Pour moi, clairement, il y a comme un voile qui sort de mes yeux. Il y a vraiment un voile qui est en train de sortir de mes yeux. J'y vois beaucoup plus clairement et j'ai une douleur à l'œil depuis des mois et même des années que je sens qu'il y a une baisse de la vue, il y a quelque chose qui m'affecte et là, je sens que ce voile est en train de partir. Je sens énormément plus de vitalité dans mon champ d'intégrité. Certains l'appellent l'aura à ce niveau-là. que ça circule, c'est vachement plus lumineux, c'est plus libre, libre, c'est plus fluide, c'est plus vivant. Je sens une expansion du chakra au niveau du cœur. Je sens énormément de libération dans mes tibias, dans mes genoux. Je sens qu'il y a encore quelques freins, des limitations au niveau de ma cuisse droite, de mon bassin à droite. Donc voilà, moi, j'ai mes idées, j'ai mes symboliques de ce que ça représente. Je vais les garder pour moi, mais je vous laisse juste vous inspirer dans la manière dont ce qu'on peut sentir. Il y a également des changements de fréquence dans mes oreilles, comme s'il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir, des notions de pression, de dépression, qui sont en train de s'ouvrir. Ça ressemble plus à des mises à jour de fréquence, en fait, au niveau des oreilles et des oreilles internes. Il y a quelque chose qui se pose aussi à l'intérieur, une facilité pour mon âme à s'installer plus facilement dans le corps physique, à prendre sa place. Vraiment. Et je pense pour les guerriers de lumière qui sont venus s'incarner à cette époque, dans cette vie-ci, notre corps est un de nos armes. c'est pas français ça, c'est une de nos armes. Parce que lorsqu'on est en pleine possession de notre corps physique, de notre vitalité, il devient notre corps un moyen de bouger, d'être libre, mais aussi, il devient, on peut imprégner cette matière qui est de la lumière, très très dense, de beaucoup d'amour et de la lumière. Et donc, ce corps devient un bouclier pour tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, je vous ferai une vidéo un jour sur les corps énergétiques parce que je vois tellement de confusion entre le rayonnement d'un corps énergétique et le corps énergétique que c'est important. Je vous ferai ça prochainement. Voilà ce que je perçois d'autres et ça amène plus de joie. Ça amène plus de paix intérieure pour moi, plus de joie et ça m'amène une sérénité en me disant ok, c'est le moment. Le grand réveil, ce pour quoi je suis venu, une des raisons pour lesquelles je suis venu, c'est pour ce réveil et ce moment-là. Ce moment-là charnier pour l'humanité de savoir est-ce qu'on veut être des êtres libres ou des esclaves ? Comment on veut vivre sur cette planète ? Pas demain, mais aujourd'hui. Et pour moi, il y a deux... Plus tard. Ok, je vous parlerai de ça plus tard. Voilà, je ne vais pas faire plus longtemps cette... plus longue cette vidéo donc je vais juste vous rappeler, redire le protocole et le processus que j'utilise. Premièrement, les étapes de positionnement, les prérequis, donc se nommer, je suis la totalité de l'être incarné en suivi de votre prénom. Sentez ce que ça fait. Je m'enracine et vous pouvez également visualiser vos jambes, vos pieds, vos racines, la continuité de votre Kundalini sous forme d'une grande racine et qui vient se mêler au système, au réseau organique vivant qui est sur Terre. je m'ancre et donc là, c'est une invitation à mon âme à venir se positionner dans le corps très clairement, le sentir, ok ? Et ensuite, je me connecte à ma source donc ce que j'entends par là, c'est ma source d'âme et je rayonne de ma divine présence et donc là, je porte mon attention sur un point énergétique très particulier qui se trouve proche tout près du Hara, derrière le nombril et je mets ma conscience à ce niveau-là et il y a une grande lumière qui émane de là. Une fois que ça s'est posé, j'active en moi les énergies nécessaires, d'accord ? Donc, j'active en moi les énergies de libération, les énergies des êtres et des guides de lumière qui me soutiennent et me libèrent et coopèrent avec moi pour me libérer de toutes les attaques que j'ai subies pendant mes processus d'incarnation. Et si cela vous aide, si vous êtes visuel, vous pouvez visualiser un grand trou noir, plutôt un grand trou de vert puisque le processus, l'incarnation se fait à travers un trou noir. Je ne sais pas si c'est un trou noir ou un trou de vert, je n'ai pas les compétences pour répondre à ça, mais vous pouvez imaginer que ce passage-là entre plusieurs dimensions qui ressemble à un trou noir, il est très lumineux. Vous pouvez le teinter de la couleur qui vous porte, que vous avez envie. Vous pouvez le mettre de rose, vous pouvez le mettre doré, vous pouvez le mettre argenté, vous pouvez le mettre violet et argenté, vous pouvez le mettre vert, printanier, peu importe, mais donnez-lui, voilà, si cela vous aide dans une visualisation, visualisez votre passage à vous dans les incarnations et donnez-lui la teinte que vous voulez. Elle peut être arc-en-ciel, elle peut être dorée, elle peut être lumineuse. Et c'est tout. Vous pouvez également compléter, si vous le souhaitez, par un temps de gratitude, gratitude pour vous, gratitude pour la liberté qui existe déjà en vous, gratitude pour la vie qui est là, gratitude pour les énergies qui se révèlent et qui se réveillent en vous, qui se manifestent à vous, et la gratitude de prendre la décision d'être un être libre, incarné sur cette merveilleuse planète qui nous nourrit, qui nous soutient et pour qui il me semble, on se doit de d'en prendre soin. Et pour cela, ça passe aussi par prendre soin de nous, comme ça. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous remercie beaucoup pour vos retours. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous plaît, si ça fait écho, si ça fait sens pour vous. A la liker aussi, ça m'aidera à qu'elle soit plus diffusée. Et merci beaucoup de prendre soin de votre lumière, de prendre soin de votre liberté et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP.